Je suis Kamara Mamadoukouta, porte-parole de la Fédération guinéenne des associations de guérissage traditionnel et herborusse de Guinée. Les difficultés que la Fédération rencontre sur le terrain sont entre autres. Depuis la création, je vous rappelle, en 2011 de la Fédération, il y a eu un protocole d'accord entre le ministère de la Santé et de l'hygiène publique et la Fédération guinéenne des associations de guérissage traditionnel, dans le cadre également de la mise en œuvre de nos différentes activités. Mais il vous souviendra que depuis lors jusqu'à maintenant, aucun travail n'a été donné à la Fédération. Donc bref, la Fédération n'a exercé aucune activité, suivant également le protocole d'accord. Donc ça, c'est une première activité. Deuxièmement, si nous montons des projets dans le cadre également de nos activités, le département de la Santé et certains cadres veureux également nous bloquent. Donc nous n'obtenons pas également le financement. Même si le financement vient des bailleurs de fonds, du gouvernement, le ministre de la Santé ne met pas dans nos droits. Donc nous ne travaillons pas. Donc ça, ce sont des difficultés rencontrées entre autres. Donc aujourd'hui, c'est un cri de cœur que nous nous lançons, effectivement. Donc ce sont ces difficultés que nous traversons depuis 2011 jusqu'à maintenant. Là, le docteur Damantraoulé, que vous voyez, a pris part à un grand forum sous-régional à Ouagadougou en 2011, où il a représenté la Guinée au sein également de cet espace de la CDAO concernant la médecine traditionnelle, auquel, effectivement, il a été premier. Donc il a honoré la Guinée par sa présence. La Guinée a été première lors de cette grande rencontre aux 16 états de la plus de l'Ouest. Donc la recommandation vient de ceci-là. Donc, arrivé dans son pays, il faut créer une association, regrouper tous les groupements, toutes les jeunes ici, n'est-ce pas, au sein de cette fédération, pour permettre à ce que la médecine traditionnelle également puisse jouer sa partition. Parce que c'est partout, n'est pas lié également à la médecine moderne. Donc, voilà, c'est en cet esprit que M. Damantraoulé a réfléchi pour également créer cette fédération. Mais depuis lors, jusqu'à maintenant, voilà, aucune activité n'a été faite par la fédération par rapport, n'est-ce pas, à la mise en œuvre de ses projets de développement. Cette question, M. le Président vous a rappelé, les tentatives de détournement, je vous ai rappelé tout à l'heure, les différents projets que nous déposons, qui doivent être financés, qui doivent être supportés, n'est-ce pas, par les partenaires techniques de développement, par, n'est-ce pas, le gouvernement, le ministère, sachant que nous, nous avons une compétence, la fédération a une compétence, a une maîtrise, n'est-ce pas, essaye de partir vers ces partenaires techniques-là, pour prendre l'argent, au nom également d'une autre fédération, à part la fédération et l'association des guerriers traditionnels. Donc, du coup, ils récupèrent l'argent, voilà, sans que la fédération ne sache, et que la fédération, ils organisent, voilà, une petite, voilà, réunion, un petit atelier, un petit forum, pour présenter d'autres, voilà, guerriers traditionnels, qui ne sont pas agréés, qui n'ont pas de représentativité sur le terrain, en lieu de place également de la fédération guinéenne, qui est légalement, n'est-ce pas, constituée à cet effet-là. Donc, ce sont également les tentatives de développement. Nous avons trois grands projets, trois grands projets que la fédération a bel et bien constitués. Et nous avons déposé également ces trois projets au niveau également du Conseil national de la transition, sous l'avènement du général du corps d'armée Mamadi Doumbouya, pour lequel nous remercions infiniment, et l'ensemble du gouvernement, et également l'OCNT à travers le docteur Dansa. Ces trois projets sont les suivants. Le premier, c'est également le recensement des traduits praticiens sur l'ensemble du territoire national. Ça n'a jamais été fait. Deuxièmement, la formation des traduits praticiens. Et troisièmement, le contrôle des médicaments traditionnels. Depuis que la Guinée est la Guinée, depuis l'indépendance en 50 jusqu'à maintenant, en tout cas, la Guinée, nous n'avons jamais, n'est-ce pas, compris et vu qu'il y ait également une organisation dans ce domaine-là. Mais pourquoi ? La même manière qu'on organise la médecine moderne, pourquoi ne pas faire la même chose au niveau de la médecine traditionnelle ? Si, bien entendu, l'initiative est venue d'un FISA, digne également de la Guinée, pourquoi ne pas l'accompagner ? Pourquoi ne pas mettre les moyens à sa disposition pour au moins éradiquer le mal dans ce secteur-là ? Donc, messieurs, ces trois projets sont bel et bien montés et déposent acquis des droits, mais on n'a jamais obtenu de financement.